La particularité, c'est-à-dire qu'en Saône-et-Loire, nous ne possédons pas de faculté de médecine. Les plus proches sont le département voisin à Lyon et l'autre département voisin à Dijon, en Côte d'Or. Sinon, c'est un maillage classique d'offres de soins, hôpitaux et bien sûr médecins de ville, comme partout dans tous les départements. On a décidé de créer un centre de santé à l'échelle du territoire, tout simplement parce que j'avais fait le constat en 2015 que la moitié des médecins généralistes installés étaient susceptibles de prendre leur retraite à partir de 2018. La moitié, ce qui est considérable, surtout lorsque l'on connaît en général le taux de remplacement qui est de 1 sur 10. Et c'est pour ça que j'ai créé contre la loi, puisque la loi ne permettait pas à l'époque, en 2017, le département n'avait pas la compétence pour s'occuper de cette question-là. Je suis passé outre et j'ai créé ce centre de santé en 2017 pour me permettre de recruter des médecins. Aujourd'hui, je suis à 60 médecins généralistes. Je n'ai pas terminé, mais en tout cas pour les répartir sur le territoire et pour venir en complément de l'offre libérale, afin qu'on puisse retrouver partout dans le territoire des médecins généralistes. Avec un maillage de 50 centres de santé et 45 antennes réparties sur le territoire du département de Saône-et-Loire. Sans doute réfléchir tout simplement à revoir l'attractivité de la profession médecin généraliste. Sans doute l'attractivité sur la formation, mais ensuite tout simplement revoir aussi l'attractivité et l'accompagnement qui peut être fait pour cette profession, pour ces professionnels, au cours de leur existence, de leur pratique de médecine ensuite. Je pense qu'il faut vraiment revoir le modèle actuellement qui ne correspond plus, à mon sens, aux attentes, aujourd'hui, des futurs médecins.